La unité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le COCAN a procédé à la présentation officielle de la mascotte de la CAN 2023. Un éléphant en peluche, souriant et à taille humaine nommé Aquaba. Comment le trouvent les Ivoiriens ? Il se prononce au micro de cette info. Franchement, très belle mascotte. Je ne m'y attendais pas du tout. J'aime surtout le haut, c'est-à-dire l'éléphant là. C'est très représentatif de notre pays. Très belle mascotte, surtout les pantoufles en bas. C'est très bien fignolé, très bien pensé. Comment je trouve la mascotte ? Magnifique, porte bonheur. Si on est confiant, on espère que ça va bien se passer. On n'espère pas, on est sûr que ça va bien se passer. Et puis bonne chance aux éléphants. À mon aimer à la vie, c'est un bon choix. Parce qu'elle fait déjà la promotion du pays à l'intérieur et chacun a son goût. À mon avis, je vais encore le répéter. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Je me sens en tant qu'Ivoirien, mais le modèle de la mascotte, en tout cas, à moi, ça ne me plaît pas. Le design, sur le virtuel, c'est un peu présentable, c'est un peu bien présentable. Mais dans la représentation, ce n'est pas volumineux. Moi, c'est ce que j'ai prépare. Le travail est bien fait. La symbolique, c'est l'éléphant. Tout ce qu'il y a autour, avec ce que la canne va nous apporter dans ce pays, sur le plan économique, sur le plan culturel, c'est de ça qu'il faut parler. Il faut parler plus de l'effervescence que cette canne va apporter au pays. C'est du problème du pays. On ne doit pas rester là, se focaliser sur la mascotte. Sinon, je trouve qu'elle représente bien le pays. C'est seulement le hic que je vois, c'est au niveau de la représentation. C'est-à-dire, ce n'est pas volumineux. Quand j'ai vu même ce truc-là, vraiment, vraiment, ce n'est pas joli. Vraiment, ce n'est pas joli. Ça, je ne me fous pas vous mentir, ce n'est pas joli. Et puis, le prix qu'ils ont dit, ils ont payé de 10 millions. 10 millions, vraiment, ça ressemble à un truc de 10 millions même. Je me suis dit que comment prendre tout comme ça, on peut faire ça à 10 millions. 10 millions, bon. Les gens ont dit que non, ils ont les dessinateurs, ont contribué, ils ont mis. Bon, sinon, vraiment, ça ressemble pas. Pour être honnête avec vous, ça ressemble pas. Mais comme c'est un truc, ça représente le pays. Voilà, on est obligé de faire avec quoi. Sinon, vraiment, je ne trouve pas ça à tout ça, quoi. Les gens, je ne vois rien d'extraire, quoi. Il n'y a rien même. 10 millions, c'est trop. C'est trop. Nos petits d'abobos ici, là. Et même, il peut bricoler le moment à 50 000. Comment ça m'étonne que pour un simple nounous, un petit truc, 10 millions. Bon. Bon, peut-être que bon. Comme les gens, leurs agents, leurs grattes. C'est ça. Sinon, 10 millions, c'est trop. Moi, personnellement, je pense qu'on doit sentir le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les couleurs de la drapeau de la Côte d'Ivoire qui représentent les couleurs du pays. Le orange, qui est le nord, le centre, qui est le blanc, le vert, qui est le sud. Donc, en réalité, il faudrait que, puisque c'est toute la Côte d'Ivoire qui va, comment on appelle, accueillir cette canne, et il y a des infrastructures sportives dans tout le pays, il faudrait qu'on sente que c'est toute la Côte d'Ivoire qui participera à cette canne. Donc, du coup, il faudrait qu'on sente réellement le drapeau ivoirien dans cette mascotte. Je pense qu'on devait faire un truc simple, c'est-à-dire une couleur bien unique. Voilà. Il y avait trop de vert, trop de couleurs. C'était trop mélangé. Si la couleur était un peu simple, disons, l'orange seulement. Et puis, bon, les autres, on allait même juste un peu, le blanc, le vert, juste un peu, modéré un peu, quoi. Mais c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, sincèrement. C'est pas trop ça. Donc, c'est un peu ça. C'est pas tout votre avis, c'est pas tout votre avis ? Non, non, qu'il change, qu'il change avant que, bon, comme la Côte d'Ivoire va organiser bientôt la canne. La mascotte de la canne, franchement, c'est une mascotte qui est jolie. Voilà, et c'est l'emblème même de l'éléphant, ou même j'allais dire l'image de l'éléphant, qui représente l'emblème de la Côte d'Ivoire. Donc, à mon avis, c'est une très belle image qui va représenter le pays, puisque diverses personnes vont quitter de l'extérieur et vont venir et vont pouvoir observer cette image-là. Vraiment, franchement, c'est une très belle image. Moi, je pense que, d'abord, la première intention, d'abord, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Parce que la mascotte, dans le fait que c'est fait, ça représente la Côte d'Ivoire, ça parle de l'image de la Côte d'Ivoire. Je pense que cette présentation, déjà, ça nous représente et ça nous fait du bien. Ça donne un peu l'image de notre pays et ça parle aussi de notre pays. Voilà, je crois que, oui, je suis dans tout ça. D'autres sont en compte, mais pour moi, compte tenu de l'image de la Côte d'Ivoire, je vois que c'est appréciable. Je trouve que c'est très bon, c'est méveille, parce que, d'abord, dans un premier temps, il faut montrer l'image du pays. Voilà, sa culture. Voilà, donc, je pense qu'ils ont bien réfléchi. Ce qu'on doit s'améliorer, c'est un travail mental. Parce que, quelque soit, si tu fais bien, on va dire que ce n'est pas bon. Si tu fais encore plus bon, il y aura des gens qui vont dire que ce n'est pas bon. Ils doivent avoir de l'âge. Voilà, ils font et puis ils assument. Voilà. Il faut dire qu'au niveau de la mascotte de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les opinions sont différentes. parce que chacun l'interprète de sa manière. Mais nous savons que cette canne a été organisée par la Côte d'Ivoire. Donc, en réalité, il doit y avoir certains signes qui vont mettre en avant l'image du pays, de la Côte d'Ivoire. Et quand on regarde la mascotte, nous ne sentons pas réellement si la mascotte, elle est ivoirienne ou pas. La seule chose qu'on sent, c'est l'éléphant. Nous savons que l'ambiance de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Mais à ce qui concerne le drapeau ivoirien, nous ne ressentons pas cette mascotte-là. Donc, je pense que ce sont des spécialistes qui l'ont fait quand même. Mais néanmoins, ils auraient dû quand même organiser une conférence de presse, s'il faut le dire ainsi, et expliquer réellement pourquoi la mascotte a été faite de cette manière. Sous-titrage ST' 501